La réalité est une source d'inspiration pour certains artistes. Le normand Alexandre David-Lejuez vient de réaliser son troisième long métrage « Génocidium ». Tourné principalement à Honfleur, ce film qui mélange les genres thrillers, drames et horreurs est inspiré de la crise sanitaire actuelle, mais poussée à l'extrême de manière irréelle. La réalité est donc une base, écoutez Alexandre David-Lejuez. Il y a une sorte peut-être de caricature avec ce qui se passe actuellement. C'est quand même poussé à l'extrême. Il y a quelque chose de très inquiétant, mais je pense que c'est presque irréel ce qui se passe dans ce film parce que les situations sont tellement invraisemblables qu'il y a presque un aspect de cauchemar, de rêve éveillé. C'est un mélange entre la réalité et l'irréel. C'est un film, on pourrait dire peut-être un petit peu, qui mélange plusieurs genres parce qu'il y a à la fois de l'horreur, du thriller, du drame et puis aussi de l'expérimental dans la forme. Donc il y a plusieurs situations dans le film qui peuvent être compréhensibles de différentes manières. Comme j'ai dit, chacun est libre un peu de prendre ce qu'il a envie dans le film. Film dans lequel une jeune femme est séquestrée par son bourreau, sorti prévu au printemps prochain en VOD. La bande-annonce officielle est disponible sur Youtube sur la page Noctura Film. Film dans lequel une femme est séquestrée par son bourreau, sorti prévu au film.